hello tout le monde ici anne-marie h alias coeur de beurre sur la toile hello tout le monde everybody comment allez vous bien une toute petite petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser les papiers digitaux je trouve pas mes mots ce matin les papiers digitaux acheté sur le net sur etsy sur les boutiques spécialisées etc et autrement qu'avec son logiciel de découpe si vous n'avez pas de machine ni de logiciel il ya moyen de les imprimer très facilement et je vais vous montrer comment donc j'ai ici le fichier d'un pack ecopark qui s'appelle jingle all the way et dont je parle dans ma dans mon tuto de noël et c'est ce papier là que j'ai choisi pour recouvrir l'extérieur de ma boîte donc ce que je fais c'est que je double clique sur l'image donc j'ai un aperçu recédant aperçu sur pc j'imagine que c'est un peu la même chose l'image apparaît et puis je fais fichier imprimé voilà ou bien contrôle ou bien comment tu vends que vous êtes mac ou sur pc et la lettre p voilà et voici ce qui apparaît donc si j'imprime tel quel eh bien je vais perdre quand même pas mal de papier donc vous avez une option qui est remplir la page en entier voilà et vous pouvez éventuellement enlever la rotation automatique ici ça ça change pas grand chose parce qu'il n'y a pas vraiment un motif mais donc voilà et tout simplement je l'imprime perso j'imprime ça sur un papier relativement lourd au delà de 180 grammes jusqu'à la tolérance de votre machine parce qu'il ya des machines qui n'acceptent pas les papiers trop lourd mais il me semble que 180 grammes c'est d'accepter à peu près partout moi j'utilise du 250 mais voilà j'ai une grosse imprimante laser donc c'est pas pareil mais je vous conseille quand même d'imprimer ça sur minimum 160 180 c'est l'idéal voilà bon on va regarder puis je fais imprimer je vais pas le faire maintenant parce que je n'en ai plus besoin mais c'est tout simplement ça on va ouvrir un papier voilà celui ci qui a un motif si je fais imprimé voilà suivant suivant ce que vous voulez faire comme découpe dedans vous allez enlever la rotation parce qu'alors vous avez les sapins dans le bon sens de la 4 maintenant si vous voulez vous les dans l'autre sens si vous avez besoin de quelque chose de plus long bien vous laissez la rotation automatique et vous ajuster remplir la taille le papier en entier voilà donc si j'enlève je les ai dans l'autre sens on est bien d'accord voilà suivant ce que vous voulez découper suivant la taille de l'objet par exemple si vous voulez faire une longue carte qui fait 14 14 x 10 mais vous devez avoir 28 pour le plier en deux vous avez intérêt à faire dans ce sens là si vous voulez faire deux cartes dans ce sens là j'avais compris 21 ça fera pas 21 parce que ça imprime pas jusqu'au bord en tout cas pas chez moi je sais qu'il ya des imprimantes où on peut imprimer le papier tout à fait en entier sans bordure blanche mais chez moi j'ai pas ça comme option donc voilà on est bien d'accord que moi je ne peux vous parler que de ce que j'ai sur ma boîte de dialogue de l'imprimante que j'ai si jamais vous n'avez pas ça sur votre boîte de dialogue allez quand même voir le site de la marque de votre imprimante parce que parfois dans les modes dans ou dans votre mode d'emploi il ya des détails en plus où il ya un petit une boîte de dialogue où on peut poser des questions n'hésitez pas à aller voir là sur le site de la marque de votre machine on vous demandera probablement d'introduire le numéro de votre machine pour que la réponse à votre question soit plus pointue mais n'hésitez pas à le faire et ça vous fait tout simplement un papier imprimé que vous pouvez vous pouvez pardon utiliser comme un papier de scrap voilà gros bisous je vous dis à bientôt à très vite très vite sûrement très vite